Vous êtes sur RTL. C'est bien l'image de la pitié salpétrière prise d'assaut qui va marquer les esprits comme la façade de Necker abîmée il y a trois ans. Cette fois, les manifestants ont tenté de s'introduire dans le service de réanimation et les journaux s'interrogent sur le scénario de cette intrusion. Le Monde rappelle ainsi que si le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner parle d'une attaque, d'autres témoignages assurent que les manifestants ont tenté de se mettre à l'abri des gaz lacrymogènes. Reste que sans l'intervention du personnel soignant, de l'aveu de la directrice de l'établissement invité de RTL ce matin, la situation aurait pu être extrêmement critique. Sombre également les confessions de Pierre Palmade, l'humoriste qui se raconte dans une autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre » dont les bonnes feuilles sont publiées cette semaine par l'Express avec ce titre « Les ombres du rire ». L'humoriste revient longuement sur la disparition de son père alors qu'il n'avait que 8 ans. Palmade joue la transparence portraiturée également par Libération. Aujourd'hui, il reconnaît son égocentrisme passé longtemps. « Je me refusais à aller à l'étranger de crainte qu'on ne me reconnaisse pas », avoue le comique qui aujourd'hui ne cherche plus à faire rire. Surtout quand il évoque ses dépendances au sexe, à l'alcool, à la drogue, cette descente vertigineuse quand il imagine escalader des montagnes, verts de vodka dans une main, une ligne de coke à portée de nez. Une addiction qui l'a rattrapée et propulsée sur le devant de la scène médiatique il y a 15 jours après une altercation sur fond de cocaïne. Une rechute accidentelle, veut-il croire, quand il n'aspire qu'à tourner la page. Alors la drogue utilisée pour soigner cette fois, Israël veut miser sur la MDMA. MDMA pour méthylène dioxy-méthamphétamine. Un stupéfiant plus connu quand il se trouve sous forme d'extasie et qui circule en soirée associée notamment au rêve-party pour son côté disons fun et désinibant. La MDMA eut bientôt utilisé pour soigner les syndromes post-traumatiques. Happiness therapy, titre Society, le quinzomadaire qui s'attarde sur cette première mondiale annoncée. Car pour Israël, sur le magazine, il y a urgence. La situation politique et le conflit avec la Palestine exposent civils et militaires à ce que l'on a longtemps appelé l'obusite, en référence aux troubles observés par les soldats confrontés au tir d'obus pendant la guerre 14-18. 100 ans plus tard, en 2014 par exemple, après l'offensive sur Gaza, un responsable de l'armée israélienne avait admis que 70% des soldats ayant participé aux opérations souffraient de stress post-traumatique. Pour eux, la pilule de l'amour peut s'avérer salutaire. D'après les expérimentations déjà menées, 68% des patients cobayes sont sortis guéris après une psychothérapie sous MDMA. De quoi faire tomber les réticences. Autrement d'espoir en France cette fois, avec la Talente. L'héroïne de la mythologie grecque, connue pour ses exploits hors du commun, prend ici les traits d'un exosquelette conçu par la société française Wondercraft. Une structure de 65 kg, explique le Parisien aujourd'hui en France, qui épouse la silhouette de son utilisateur. Elle est attachée par des straps à l'abdomen, aux cuisses, aux genoux, aux pieds. Et des capteurs détectent les mouvements. Une impulsion du buste vers l'avant, par exemple, active la marche. Tandis qu'une inclinaison sur le côté va lui indiquer vers où tourner. Un appareil que Floriane a pu tester. La jeune femme hémiplégique depuis des années savoure le bonheur de se tenir debout. Cette sensation extraordinaire, dit-elle, de se relever pour la première fois sans effort et de marcher en ayant les mains libres. A Talente, première exosquelette du genre, est encore chère, 100 à 200 000 euros. Mais l'appareil est désormais certifié. Et le président d'entreprise, Mathieu Maslin, ambitionne maintenant de proposer un modèle individuel plus léger pour un usage quotidien que les gens puissent l'enfiler, descendre à la boulangerie, chercher leur pain, puis retourner chez eux. La machine permettrait ainsi de gommer le temps d'une course, le handicap.